Un petit peu hors sujet, mais quand même pour un psychologue, il dit « Je suis psychologue et je cherche à me spé en psychotrauma victimaux. Tu saurais te demander à PsychoQuack son avis, s'il y en a un, sur les DU, parce que je suis un peu perdu sur toutes les différences entre les formations. » Alors moi, je ne connais pas parce que les DU, il y en a plein, plein, plein. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui font partie d'une asso qui s'appelle l'APSU, c'est l'association pour la psychologie scientifique à l'université, qui arrive des fois à lister les DU valables, les facs valables et tout. Et du coup, potentiellement, il y aura des informations là-dessus. Parce que moi, je connais assez mal les types de DU, les différences. Je ne sais vraiment pas à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, il y a un gros biais qui est un peu merdique. C'est que comme je sais lire anglais et que je sais chercher les études, en fait, je ne me forme que sur ça, quasiment. Et donc du coup, je ne lis pas de livre en français, je ne fais pas gaffe aux formations. Et du coup, je ne peux pas aiguiller les gens qui ne lisent pas anglais. Et ça craint un peu là-dessus, du coup. Bonjour à tous. Là, vous venez d'entendre un extrait d'une interview d'un docteur en psychologie. Il s'agit du docteur Borda Berry-Pierre. Alors, si j'ai bien compris, c'est un vrai docteur. Par vrai docteur, j'entends que c'est quelqu'un qui a fait un doctorat à temps plein, qui a duré plusieurs années. Ce n'est pas un doctorat de médecine ou de VTO fait comme ça en quelques mois à l'arrache sur le côté d'une activité principale. Alors, le docteur Pierre Borda Berry est également psychothérapeute. C'est-à-dire qu'il soigne également concrètement des gens. Le docteur Borda Berry, c'est également celui qui dirige la chaîne YouTube PsychoQuoi, que vous connaissez déjà peut-être. Et il se fait parfois appeler Pedro. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, merci encore une fois à Zioclo, Alex, d'être allé encore une fois nous chercher un spécialiste et de nous permettre de l'écouter librement et de lui permettre de s'exprimer de manière assez directe au reste de la société francophone. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis l'URL vers l'émission Sources. Je vous invite à aller l'écouter. Je vous ai mis les timecodes dans la description de début et de fin de l'interview de ce spécialiste en psychologie. Et d'ailleurs, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis la chaîne du docteur Pierre Borda Berry, PsychoQuoi Pedro. Je vous invite à aller vous abonner parce qu'on y apprend énormément de choses très très intéressantes et à mon avis, malheureusement encore trop méconnues. Si vous voulez peut-être mieux comprendre, voire anticiper, voire prévenir certaines agressions, certaines souffrances, certaines blessures, voire certains crimes, je vous invite à aller prendre connaissance de ce qu'il explique. Alors, j'en reviens à pourquoi j'ai choisi cet extrait. Dans plusieurs de mes vidéos précédentes, je défends que c'est une urgence absolue de traduire tous les articles scientifiques du monde en français. Et pas qu'en français d'ailleurs. C'est une urgence absolue de traduire tous les articles du monde, qui sont en anglais, si je dois le rappeler, dans toutes les langues du monde. Et je défends aussi qu'il faut économiquement primer et politiquement condamner les doctorants, les docteurs, les chercheurs français, qui ne traduisent ou qui traduisent leur article scientifique de l'anglais vers le français, à partir du moment où ils ont l'information de la revue à comité de lecture dans laquelle ils ont soumis, qu'ils ont l'affirmation que leur article a été accepté et va être publié. Je défends qu'il faut les primer économiquement, ceux qui font cette traduction, et je défends qu'il faut condamner politiquement ceux qui ne le font pas. Je parle de priorité absolue parce que c'est littéralement une question de vie et de mort. Et deuxièmement, je parle de priorité absolue parce que dans la littérature scientifique actuelle, se trouvent les pistes qui mènent aux solutions du vieillissement et de la mort. Contrairement à ce que certains prétendent, le vieillissement et la mort sont parfaitement évitables. Si vous voulez des preuves, dans la description sous la vidéo, j'y ai dédié un épisode exclusivement à cette question. Je ne vais pas répéter, je vous invite à aller l'écouter. Donc, si vous n'avez pas envie de mourir, sachez que les solutions au vieillissement et à la mort se trouvent dans la littérature scientifique, se trouvent dans les articles scientifiques, en anglais. Donc, si vous n'êtes pas anglophone de naissance, vous êtes baisé, et puis vous êtes exclu aussi. Vous êtes exclu, puisque, comme ce n'est pas votre langue de naissance, vous allez avoir beaucoup plus de mal à accéder à la connaissance. Or, la science, c'est un combat collectif contre le vieillissement et la mort, un effort collectif de l'humanité tout entière, et donc la barrière des langues est un vrai problème. Et donc, certaines personnes prétendent que non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas particulièrement une bonne idée de traduire les articles scientifiques de l'anglais vers le français. Certains de même ont osé dire leur énormité publiquement. Et donc, je vous mets en avant cet extrait du docteur Bordabéry-Pierre pour montrer que si, 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 c'est une confirmation et un indice de plus, que si, il faut traduire les articles scientifiques. Cet extrait que je vous fais écouter de ce spécialiste en psychologie montre que ceux qui sont contre la traduction ou qui freinent la traduction des articles scientifiques se rendent complices de pédocriminalité. Cet extrait de ce spécialiste est un indice de plus que vous ne pouvez pas être contre la pédocriminalité et contre la traduction des articles scientifiques en même temps. C'est l'un ou l'autre. Si vous êtes contre la traduction, je vous accuse d'être pour le ralentissement de la prévention des crimes perpétrés sur les enfants. D'ailleurs, on va se réécouter l'extrait. Un petit peu hors sujet, mais quand même, pour un psychologue, il dit « Je suis psychologue et je cherche à me spé en psychotrauma victimaux. Tu saurais demander à PsychoQuack son avis, s'il y en a un, sur les DU, parce que je suis un peu perdu sur toutes les différences entre les formations. » Alors, moi, je ne connais pas, parce que les DU, il y en a plein, plein, plein. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui font partie d'une asso qui s'appelle l'APSU. C'est l'Association pour la psychologie scientifique à l'université qui arrive des fois à lister les DU valables, les facs valables et tout. Et du coup, potentiellement, il y aura des informations là-dessus. Parce que moi, je connais assez mal les types de DU, les différences, je ne sais vraiment pas à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, moi, il y a un gros biais qui est un peu merdique. C'est que comme je sais lire anglais et que je sais chercher les études, en fait, je ne me forme que sur ça. Quasiment. Et donc, du coup, en fait, je ne lis pas de livres en français, je ne fais pas gaffe aux formations, et du coup, je ne peux pas aiguiller les gens qui ne lisent pas anglais. Et ça craint un peu là-dessus, du coup. Je vous demanderai de m'excuser, j'ai entièrement scripté cette vidéo, notamment pour faire des sous-titres pour les malentendants. On a donc, dans cet extrait, un psychologue qui demande au docteur Bordabé-Ripière quelle formation, dans laquelle formation se spécialiser, quelle formation faire pour se spécialiser en psychotrauma fictimo. Alors, le docteur Bordabé-Ripière commence par mentionner l'association APSU, Association pour la Psychologie Scientifique à l'Université. Alors déjà, rien qu'en... du fait qu'il mentionne cette association et rien qu'en voyant l'acronyme de cette association, j'ai envie de dire, la réponse est déjà dans la question. Association pour la Psychologie Scientifique à l'Université. Puisque l'APSU, rien qu'en comprenant l'acronyme, tu comprends que ce sont les premiers à reconnaître qu'il y a des trucs qui manquent pour diffuser la connaissance scientifique. Et en plus, à l'université, qui est censée être la forteresse et le lieu de concentration de la connaissance scientifique. Et alors là, je t'invite à aller lire à propos de nous, de cette association, c'est encore plus flagrant. L'APSU, c'est une forme de militantisme, de diffusion de l'état de l'art des connaissances scientifiques dans un domaine en particulier. Et attention, dans l'extrait que je te fais écouter, cette association va même jusqu'à, je cite, « lister les DU valables ». Fin de citation. Je vous invite à réfléchir à ce que ça veut dire une association qui fait une liste des DU valables. Qu'est-ce que ça sous-entend derrière ? Mais l'indice le plus fort, c'est pas ça. L'indice le plus fort, c'est ce que dit le docteur Bordaberry. Il dit, je cite, « Il y a un gros biais un peu merdique, c'est que comme je sais lire l'anglais et que je sais chercher les études, en fait, je me forme que sur ça, quasiment, crochet, trois petits points, crochet, et du coup, je ne peux pas aiguiller les gens qui ne lisent pas l'anglais. » Fin de citation. Alors voilà, j'ai envie de dire, la messe est dite. Avant de continuer, j'aimerais préciser que je n'ai pas la prétention de parler au nom du docteur Bordaberry-Pierre, et merci lui-même de ne pas aller lui demander des comptes pour des choses que moi j'ai dites. Il se peut que je me trompe, et c'est pour ça que je vous ai mis l'interview dans la description sous la vidéo. Déjà, vous apprendrez énormément de choses très très utiles, parce que c'est un effort collectif, la prévention de la pédocriminalité également, et puis je vous invite à aller voir si ce que j'ai vraiment sorti de son contexte ou pas, ou est-ce que ce que je dis, il y a effectivement quelque chose derrière. Donc là, j'en reviens à une chose très très grave que vient de reconnaître ce spécialiste. Là, on a un spécialiste, notamment des questions de pédophilie et de pédocriminalité. Au niveau du contexte, il ne doit pas y avoir plus de 20 personnes, et encore je pense que je compte très très large, à l'échelle de la France, de métropole, même tu peux rajouter les doms-doms si tu veux, il n'y a pas 20 personnes qui sont aussi bien formées que lui, qui connaissent aussi bien l'état de l'art, des connaissances scientifiques, sur la question de la compréhension de la pédocriminalité, notamment dans une optique de prévention, ou de détection, ou de soins, des suites psychologiques. Là, on est en dessous du top 20. Sur ces 20 personnes, je t'invite à réfléchir à combien il y en a qui tiennent une chaîne YouTube pour se faire en plus le relais de cette connaissance. Sur ces 20 personnes, combien il y en a qui font des chaînes YouTube ou des équivalents pour diffuser gratuitement et librement cette connaissance scientifique sur ces questions-là au français du quotidien ? À mon avis, il n'y en a qu'un seul. Et en plus, c'est un miracle. Et par miracle, j'entends que ça ne va pas durer. Parce que lire la connaissance scientifique, être soi-même thérapeute, et en plus, faire une chaîne YouTube sur laquelle tu diffuses la connaissance, normalement, ce n'est pas un particulier qui devrait tenir ça à bout de bras. Surtout, surtout, tous les gens qui ouvrent leur bouche pour dire « Alors moi, la pédocriminalité, je ne tolère pas, vraiment, ça me rend fou. » Ouais, 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 ouais. Si ça te rend des fous, t'as qu'à nous aider à traduire les articles scientifiques. Mais quand il s'agit de se sortir les doigts pour faire des actions, évidemment, il y a moins d'énergie que pour se donner bonne conscience, un verre à la main, le samedi soir, en mangeant des petits fours devant les copains. Ce que je veux dire, c'est que ce service énorme que rend le docteur Pierre Bordabéry à toute la société, ça ne devrait pas être fait par quelqu'un d'isolé, par un particulier, peut-être aidé de deux ou trois personnes. Ça ne devrait pas être fait dans leur coin. Ça devrait être un service public assuré, par exemple, par le CNRS. Moi, je propose que tous les ans, on donne un milliard d'euros au CNRS pour juste exiger de tout ce qui est publié par des chercheurs au CNRS, cet outil en français. Et franchement, financièrement, il n'y a pas à s'inquiéter parce que le retour sur investissement, il est garanti. Ça, c'est un truc de la recherche scientifique. Quand tu la diffuses dans ta société, tu la traduis de l'anglais vers le français pour que ton industrie, tes entreprises, tes petits créateurs, tes petits chefs d'entreprise, tes salariés qui vont créer leur entreprise, le retour sur investissement du 1 milliard d'impôts, tu vas le récupérer, tu vas même en récupérer deux, probablement. Dans cet extrait que je vous ai choisi, pour moi, le docteur Bordabéry confirme que ne pas traduire les articles scientifiques en français, c'est une forme de complicité, de pédocriminalité. Puisqu'il parle, je cite, de « gros biais un peu merdiques », je ne peux pas aiguiller les gens qui ne parlent pas l'anglais, ça craint un peu là-dessus. Et ce n'est pas fini, parce que dans cet extrait, rien que dans cet extrait, mais je vous invite à aller écouter toute l'émission, rien que dans cet extrait, il vient de décrire un schisme. J'ai la prétention d'affirmer que le spécialiste en psychologie, docteur Bordabéry, vient de décrire un schisme de la distribution de la connaissance scientifique, notamment la psychologie, et en particulier la pédocrimianité, un schisme causé essentiellement par la barrière de la langue. On a, en France, des gens qui sont très à la pointe parce qu'ils lisent l'anglais, et d'autres qui sont complètement à la ramasse, qui sont privés de résultats qui ont coûté des millions d'euros à obtenir, parce que la recherche scientifique, au seul prétexte de la barrière de la langue. J'ai la prétention d'affirmer qu'au travers de cet extrait, le spécialiste en psychologie, le docteur Bordabéry, vient de confirmer qu'effectivement, à cause de la barrière de la langue, il y a probablement des crimes sur les enfants, des agressions sexuelles sur les enfants, qui auraient pu être évités, ou des suicides des victimes, qui auraient pu être évités, ou des mères attouchant leurs propres enfants, qui auraient pu être mieux détectés, ou des enfants qui auraient pu être mieux protégés, plutôt, avec moins de répercussions sur leur mental, de ce qu'ils ont subi. Alors, pour faire taire les connards qui disent que ce n'est pas une bonne idée de traduire les articles scientifiques de l'anglais vers le français, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, et partager cette vidéo. Alors, j'ai fait la miniature avant de faire le tournage, je crois que j'ai mis une photo de l'université d'Angers, je ne vise absolument pas particulièrement l'université d'Angers, je cherchais une photo d'université, et de toute façon, la miniature, ça sert juste à choquer, à attirer la curiosité des gens, c'est complètement décorrélé du message, et de la logique que j'ai essayé de décrire dans cette vidéo. Merci d'en tenir compte. Je ne lance d'accusation sur aucune université, parce que déjà, les universités ne sont absolument pas dotées de services juridiques que je serais incapable financièrement de contrer, même si j'ai totalement raison, et je ne parle absolument pas, en fait, concrètement, je ne lance absolument pas d'accusation sur aucun laboratoire et aucune université, puisque de toute façon, les universités ne sont pas du tout des nids à corrompus qui auraient tôt fait d'utiliser le pouvoir de frappe juridique et judiciaire des universités pour me faire taire. Quant à la question, cette complicité de la pédocriminalité des chercheurs eux-mêmes, des auteurs eux-mêmes, ou des gens qui leur trouvent des excuses, « Ah mais tu comprends, ça fait mal aux fesses de s'asseoir sur un fauteuil pour traduire un article scientifique ? » Faut-il vraiment les voir comme des pédocriminels ? Dans la vidéo, j'ai parlé de complicité des pédocriminalités, mais ceci dit, c'est vrai que je pense qu'ils ne le font pas exprès, mais je pense qu'ils ont largement, mine de rien quand même, en 2022, les auteurs eux-mêmes, et les gens qui s'opposent à la traduction des articles scientifiques, il y en a même qui se sont exprimés publiquement sur YouTube, je pense qu'eux sont conscients de ça. C'est bon, alors moi je veux bien dire, je veux bien dire, oui, alors effectivement ils sont ignorants, puis le sujet tellement horrible, la pédocriminalité, oui, bon, ça va cinq minutes, au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question, on leur dit gentiment, sur cette chaîne YouTube, nous leur disons gentiment, nous diffusons la connaissance, gentiment, et il y en a qui continuent à nier, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour lutter contre cette complicité de pédocriminalité ? Et encore une fois, je ne sais pas du tout ce que le docteur Bordaberri va penser de cette vidéo, je ne suis pas sûr qu'il l'apprécie, je n'ai jamais eu de contact, enfin ça m'est arrivé de commenter sur ces vidéos, mais merci de ne pas lui reprocher des choses que j'ai faites de moi, je parle en mon nom, simplement. Puisqu'en plus, précisément, si vous allez écouter l'interview du docteur Pierre Bordaberri, il vous expliquera que déjà on manque de données, on manque beaucoup de jeux de données pour... On a des tendances, par exemple, à un moment donné, vous verrez dans l'interview, il dit que il y aurait des tendances différentes chez les hommes et chez les femmes, les géniteurs, les pères, eux, ils auraient tendance à exercer de la pédocriminalité sur les enfants de leur conjoint, que leur conjointe, eux, ont eu avec un autre géniteur, et il y aurait une tendance qui, chez les mères, les génitrices, elles, elles exercent plutôt une criminalité, une pédocriminalité sur leurs propres enfants. Mais vous verrez, le docteur Bordaberri explique qu'on manque énormément de données, d'ailleurs c'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup plus de pédocriminalité chez les femmes, qu'on ne le pensait, donc ça c'est encore une preuve que on pense des choses faute de données, mais que finalement quand on fait rentrer un peu de données, quand on échantillonne, on s'aperçoit que on souffre de plein de préjugés, si, il y a bien des choses qui ont lieu, mais ces tendances que je viens de vous évoquer, ces différences entre les femmes, on a justement peu de données, et justement la solidité et la robustité d'une tendance dépend du nombre de données, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et donc justement, raison de plus pour traduire les articles scientifiques, pour le peu de données qu'on s'est fait suer à obtenir, qu'on le diffuse, que ce ne soit pas arrêté par la barrière de la langue. Et dire que les chercheurs, ils sont capables d'aussi bien lire le français que l'anglais, c'est débile, c'est absolument faux, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Moi j'ai été dans des laboratoires universitaires pour dire que les français, les francophones de la naissance, ils lisent aussi bien l'anglais scientifique en anglais que l'anglais scientifique en français, il faut vraiment être ignart totalement, c'est complètement faux, c'est complètement l'opposé.